On apprend aujourd'hui dans le journal que la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, n'a pas voulu divulguer ses factures de dépense, même si elle s'y était engagée au préalable. Annabelle Blais, dis-je bien, est journaliste au bureau d'enquête. C'est elle qui a travaillé sur le dossier. Elle est avec nous. Bonjour. Bonjour, Marianne. Si on comprend bien, on a le total des dépenses réparties en grande catégorie, mais pas le détail des factures. Non, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai fait des demandes d'accès pour obtenir factures de restaurant, hébergement quand on est en déplacement à l'étranger, etc. Parce que, oui, il y a de la divulgation proactive sur Internet, il y a de la documentation, mais, par exemple, moi, je cherchais à savoir comment ont été dépensés les 7 000 $ en frais de réunion entre novembre 2022 et août 2023. Donc, ce 7 000 $-là, en frais de réunion, ne nous dit pas grand-chose. On n'a pas le détail. Il y avait aussi, par exemple, une délégation de cinq sénateurs français qui sont venus en avril 2023 pendant trois jours. Et ça, ça a coûté 7 300 $ à l'Assemblée nationale pour les nourrir. Donc, petit déjeuner, dîner, souper et collation. Mais encore là, qu'est-ce qui a coûté quoi? Dans quel restaurant on est allé? On était combien? C'est ça qu'on nous refuse de savoir dans le détail. Et c'est particulier. De un, parce que, bon, Mme Roy, c'est une ancienne journaliste, donc c'est un peu particulier. Mais surtout que le détail de ces informations-là, c'est ce qui nous permet vraiment d'apprécier comment l'argent est dépensé. Et l'an dernier, pareille date l'an dernier, elle était en entrevue avec notre chef de bureau parlementaire, Rémi Nadeau, et il lui avait demandé si elle s'engageait à être aussi transparente que son prédécesseur, François Paradis, qui lui avait divulgué ses factures. M. Nadeau lui avait demandé « Est-ce que vous allez y révéler vos factures? » Et elle avait répondu « Je n'ai rien à cacher, c'est l'argent des citoyens, monsieur. » Donc, c'est quand même étonnant que cette année, elle nous refuse ses factures-là. Là, je vous dirais, elle a aussi refusé de nous donner les factures de sa collègue Chantal Soucy, qui est la première vice-première ministre, vice-première présidente, plutôt, de l'Assemblée nationale. Et est-ce que Mme Roy ou son équipe vous ont expliqué pourquoi on semble avoir changé d'idée, finalement? On disait « Bon, on n'a rien à cacher, c'est l'argent des gens. » Et là, tout d'un coup, on ne veut pas donner le détail. Bien là, ce qu'on nous explique, c'est, bien écoutez, l'information est en ligne, donc on est transparent, mais ces rendus-là, c'est joué sur les mots parce que M. Paradis révélait ses factures et c'est ça qu'on nous refuse maintenant. Donc, de dire qu'il y a de l'information en ligne, on ne le nie pas. Il y en a de l'information en ligne, mais le détail même, c'est ce qui permet... Par exemple, dans la catégorie... Si Mme Roy va à l'étranger, dans la catégorie... Il y a à peu près cinq catégories dans ses dépenses. Et il y a transport. Bon, mais le transport, ça inclut quoi? Ça, il a coûté combien, son billet d'avion? S'il y a eu un billet de train? On ne peut pas avoir ce détail-là. Il y a aussi Mme Soucy qui est allée à Tahiti en janvier 2023. C'est une mission officiellement de deux jours. Ça lui coûte 2600 $ en hébergement. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça, le 2600 $? Est-ce que c'est seulement deux nuits de chambre, deux nuits d'hôtel qui ont coûté 2600? Est-ce qu'il y a eu plus de nuits? Dans quel type d'hôtel on était? C'est ce genre d'informations-là auxquelles on n'a pas. C'est ça. On a les grandes lignes, mais pas les factures. Et c'est ça qui est important. Parce que pourquoi il y a cette divulgation-là déjà proactive sur le web? C'est parce qu'il y avait déjà eu un scandale des dépenses de la présidence de l'Assemblée nationale. Ça, c'est en 2018, sous la présidence de Jacques Chagnon, le libéral. Et c'est notre bureau d'enquête, encore là, qui avait fait... qui avait analysé toutes ces dépenses-là, toujours sans les factures, par les sources, pour découvrir qu'il y avait un gros train de vie, homard, vin, à des grosses bouteilles. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir le détail. Et quand François Paradis nous avait révélé ses factures, on s'était rendu compte qu'il était beaucoup plus économe que son prédécesseur. Et ça, c'est important de le savoir. Lui, il est allé à Paris, son vol lui avait coûté 1 200 $. Alors que Jacques Chagnon, quand il était à Paris, son vol avait coûté 7 500 $. Donc, 7 700 $ plutôt. Donc, on voit les différences. Quand il y a plus de transparence, on a soudainement envie peut-être d'être un peu plus économe et de mieux regarder la dépense. On va en parler avec nos analystes, avec Yasmine Abdel-Fadel un peu plus tard également, avec Mario Dumont, Annabelle Blais, journaliste au bureau d'enquête. Merci d'avoir été avec nous. Très appréciée. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501